Hommage capillaire ? Oh, tout de suite autour de la table, je le laisse agarrer mes crédits, là ! Allez, l'art de la transition ! C'est clair. Attention, info, breaking news, actus brûlantes. Quoi ? Quoi ? Vous êtes prêts ? Karl Lagerfeld est mort. Oui, bon alors, il est mort mardi dernier, mais il est toujours mort, donc ça reste d'actu. Mais oui, mort à un âge supposé de 85 ans. Supposé, parce qu'on connaissait pas sa date de naissance. Ça se trouve, il était beaucoup plus vieux, il avait peut-être 138 ans, Karl. C'était peut-être une tortue de terre, on sait pas. Mais oui, n'empêche, il avait raison Karl, on devrait tous pouvoir décider de l'âge qu'on a. Non au diktat de l'état civil, nein, 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 nein ! Tiens, ben non, en allemand, ça veut dire neuf en anglais. C'est ouf. C'est vrai. D'ailleurs, on triche souvent sur nos âges. T'as déjà vu un mec de 16 ans répondre non à la question « êtes-vous majeur » pour accéder à un site porno ? Mais non. Regardez Ariel Dombal, et c'est un réel avec ce que je viens de dire. Elle a révélé sa vraie date de naissance, il y a seulement un mois. Elle a bien fait, sinon à sa mort, pour connaître son âge, il aurait fallu la couper en deux et compter le nombre de ronds, comme pour les arbres. À mon avis, il y a plus de chance d'y trouver du plastique que du bois dans Ariel. C'est vrai que ce mystère que les gens aiment bien entretenir autour de leur âge, ça crée des quiproquos. Vous voyez, moi, la semaine dernière, j'ai abordé une fille intelligente dans un bar. Les vulgaires étaient déjà prises. On discute. Au bout d'un moment, je me lance. Je lui demande son âge. Et là, elle me sort le classique « je sais pas, tu me donnes combien ? » « Ah non. » « Ben là, j'ai que 50 euros sur moi, mais si tu prends les chèques, on va passer une bonne soirée. » Bon, j'ai passé une soirée seule. Étrangement. De toute façon, l'âge, c'est pas un bon indicateur. C'est relatif comme notion. Yann Mwax ne veut pas coucher avec une femme de 50 ans. Alé Berry a 52 ans. Bon, moi, je veux bien coucher avec Alé Berry. Même si elle a le nom d'une région que, contrairement à son corps, personne n'a envie de visiter. Le pire, dans un coït avec Yann Mwax, c'est même pas pendant. C'est après, je pense. Ce qui doit donner son avis, comme à la télé. Alors, il y avait une belle intention... Je sais pas du tout imiter... Il y avait une belle intention, on sent l'avis de bien faire, mais dans la réalisation, c'est complètement raté. Donc, au final, c'est une grosse déception. Voilà, maintenant que j'ai analysé ma performance, je vais analyser la tienne. Oui, je vais tenter un truc. Non, mais là, ça ne veut rien dire. Il y a des vieux qui font jeune et des jeunes qui font vieux. C'est comme ça, Daniel Mourin à 22 ans. Regardez, Henri Dess ou Chantal Goya, ils ont toujours 8 ans dans leur tête, pas dans leur peau. Alors qu'à l'inverse, dans notre public, il n'y a que des trentenaires, mais ils ont décidé d'avoir 82 ans. Moi, je trouve ça courageux. Je trouve ça courageux, vraiment, face au jeunisme ambiant, d'assumer comme ça sa passion pour les pantalons. Tu vas te faire lâcher. Ouais. Regarde, par exemple, au rugby, les All Blacks qui jouent chez les moins de 15 ans, on sait qu'en vrai, ils en ont 27. Pas grave, ça fait la beauté du spectacle. Jeannie Longo, sur sa carte d'identité, elle a 60 ans. Dans ses analyses d'urine, elle en a 16. Et Vianney, les vieilles l'adorent. Elles lui disent d'ailleurs, oh, si j'avais 60 ans de moins. Eh bien, mesdames, si vous aviez 60 ans de moins, Vianney aussi aurait 60 ans de moins. Et il ne serait même pas encore en train de nager avec des millions de Vianney potentiels dans les couilles de son père. L'âge, c'est dépassé. Vraiment, il y a des enfants à 4 ans, ils mettent du 6 ans. Du coup, faut-il les envoyer en CP ? Et les cardinaux qui mettent à peine plus, faut-il les envoyer en prison ? Moi-même, je change d'âge plusieurs fois par jour. J'ai 90 ans le matin au réveil, je sens et je me meux comme tel. J'ai 15 ans quand je sens mon cœur qui s'affole encore pour elle. J'ai 45 ans au bout de 8 secondes quand je cours pour ne pas louper mon train. Et j'ai 10 ans quand je me retrouve sur scène ou derrière ce micro. Vous voyez, finalement, on en revient à Karl Lagerfeld. L'âge, c'est passé de mode. Merci, Jérémy Crédville. La bande originale sur France Inter. Jérémy Crédville, que vous retrouverez du jeudi au samedi à la Comédie des boulevards. Alors, c'est plus petit que le Grand Rex, donc réservez vite. C'est bien faux.